Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Arthur Miller. Il dit qu'il est mort et qu'il est revenu du ciel avec les conseils de Dieu pour l'humanité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Arthur. Quand j'étais jeune, mon père avait l'habitude de m'emmener au terrain de baseball. Lui et ses amis transpiraient en jouant et s'amusaient. J'aimais aussi le baseball et j'avais hâte d'apprendre le jeu avec lui. Mais à mesure que je grandissais, mes centres d'intérêt ont changé. En regardant un match de football, j'ai été fasciné par l'agilité et les passes rapides sur le terrain. Je suis immédiatement tombé amoureux de ce sport et j'ai voulu devenir un bon joueur de football. J'ai parlé à mon père de mon idée, mais il n'a pas semblé très content. « Tu n'aimes plus le baseball ? » demanda-t-il. « Si, j'aime ça, mais je veux devenir joueur de football, » répondis-je. Mon père semblait un peu déçu, mais il a respecté ma décision et m'a soutenu. Je me souviens comment il m'emmenait toujours au match de football et achetait l'équipement dont j'avais besoin. Cette expérience marquante s'est produite en mai 2003. Mes camarades et moi regardions un match amical de football. Le temps était super, nous étions tous en bonne forme. Lors d'une action, j'étais au milieu du terrain et mes coéquipiers se préparaient à me passer le ballon. Le ballon était en l'air et j'ai dû sauter pour l'atteindre. Cependant, un joueur adverse, beaucoup plus grand que moi, a également sauté pour disputer le ballon. Son coude a violemment heurté ma tente. J'ai ressenti un choc intense et soudain, il semblait que mon corps perdait le contrôle. Mon cerveau s'est arrêté instantanément, des images et des sons étranges ont envahi mon esprit, comme si j'étais dans un monde inconnu. Alors que je flottais, j'ai vu le terrain de football en dessous de moi, mon entraîneur et mes camarades autour, avec des expressions inquiètes. Mon entraîneur a demandé aux autres de garder leur distance, inquiets. Je me sentais léger, comme une plume flottant dans l'air, une sensation merveilleuse mais aussi effrayante car je ne savais pas ce qui allait suivre. Soudain, un tunnel est apparu devant moi. En le traversant, j'ai vu une jeune femme incroyablement belle. J'ai vite réalisé que c'était ma grand-mère, mais plus jeune. Elle m'a souri. Elle a dit qu'elle m'attendait. J'étais stupéfait, ne comprenant pas pourquoi elle attendait pour moi, car nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. Quand ma confusion transparaissait, elle semblait lire mes pensées. « J'attends pour toi car tu es perdu, et je vais t'aider à retrouver le chemin de la maison », dit-elle. J'étais abasourdi. « Comment savais-tu ce que je pensais ? » demandais-je. Sa réponse était déconcertante, « Au ciel, il n'y a pas de secret ». Son expression transmettait une sincérité sans mots, une communication intime et directe. Elle expliqua qu'il n'y avait ni fausseté ni dissimulation là-haut, l'esprit se révélait. « Pas besoin de mots pour communiquer, il y a des moyens plus efficaces au ciel. » Personne ne ment, car tout le monde sait ce que pensent les autres, dit-elle. J'ai alors demandé comment je pourrais retrouver le bon chemin. Sa réponse était encore plus surprenante, « Lorsque créée, tu savais ce que tu serais, mais tu t'es égaré. » Cela m'a choqué, je n'avais jamais imaginé être perdue. Elle a expliqué que si l'âme se perd, elle ne retrouve pas le chemin de la maison. Elle a ajouté que les expériences presque mortelles sont le moyen par lequel Dieu aide les âmes à se réveiller. « Cela m'a encore plus troublé. » Elle s'en est rendue compte et a assuré, « N'aie pas peur, c'est juste un appel au réveil. » « Tu dois trouver la force et retrouver le chemin. » Certains choisissent de rester au ciel un moment, d'autres retournent sur terre pour poursuivre leur vie et retrouver leur famille. Elle a expliqué que Dieu aime tout le monde, il veut qu'ils accomplissent leur mission. S'ils n'y parviennent pas, ils auront plus de chance jusqu'à ce qu'ils achèvent leur voyage. J'ai demandé, ne sachant quelle personne être ni que faire. Sa réponse m'a perturbée, « Tu dois parler à ton père. » J'ai demandé si elle voulait dire parler à Dieu, pensant qu'il devait être occupé. Elle m'a conduit à un immense escalier, mais je n'ai pas vu Dieu. Mais j'ai entendu sa voix, m'appelant par mon nom. C'était la première fois que j'entendais la voix de Dieu. Elle était si chaleureuse et réconfortante que je me suis instantanément sentie détendue. Il m'a dit qu'il avait toujours veillé sur moi. Cela m'a profondément choqué, je n'avais jamais imaginé être sous son regard. Je me sentais si petit face à la grandeur de Dieu. Il m'a demandé si je me souvenais de ce que nous avions discuté auparavant. Je n'avais aucun souvenir de cette conversation. Doucement, il a touché mon front et j'ai commencé à me souvenir. Avant mon rêve de devenir joueur de football, je voulais être un avocat intègre, aidant les défavorisés. Partageant mes pensées avec Dieu, il a soutenu ce noble désir, offrant de l'aide pour le réaliser. J'ai décidé que j'étais prêt à retourner. Dieu a souri, offrant une autre option, rester là ou revenir à la vie terrestre plus tard, car le temps au ciel n'est pas un obstacle. J'ai demandé à propos de ma famille si je restais. Il a expliqué qu'il viendrait après ma mission, mais que ma mère serait triste si je choisissais de rester. Entendre cela m'a mis en conflit. J'aimais le sentiment là-haut, mais je ne voulais pas attrister ma mère. Dieu a dit qu'il me soutiendrait quel que soit le choix. J'ai décidé de retourner sur terre, de rester avec ma famille. Il a assuré qu'il me surveillerait toujours, que l'amour est partout, toujours accessible. Il a garanti qu'il y aurait une place au ciel après avoir accompli ma mission. La dame à côté de moi m'a demandé si j'étais prêt à retourner. J'ai répondu que oui. Elle m'a demandé de saluer ma mère de sa part et de lui dire qu'elle l'aimait. Surpris, j'ai demandé comment elle la connaissait, mais elle n'a pas répondu, se contentant de dire que j'aurais la réponse une fois que j'aurais parlé à ma mère. Ses paroles m'ont intrigué. Je me suis dit qu'elle devait avoir ses raisons, alors j'ai promis de transmettre le message à ma mère. Soudain, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital, allongé dans un lit, entouré de membres de ma famille et de médecins, regardant mon propre corps. Je n'ai pas ressenti de peur, juste un calme profond. Puis, j'ai eu comme l'impression d'être ramené à la réalité, en entendant des voix autour de moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma mère en train de pleurer. Quand elle m'a vu me réveiller, elle m'a serré dans ses bras avec émotion. J'ai demandé ce qui se passait et les secouristes ont expliqué que j'avais eu une légère commotion cérébrale. J'ai parlé à ma mère de la dame dont j'avais parlé au ciel, lui demandant de lui dire « bonjour ». Ses yeux se sont remplis de surprises et de confusions en demandant qui était cette dame. J'ai expliqué que je ne le savais pas, ce qui l'a rendu encore plus perplexe. Les infirmières semblaient également douter de l'histoire. Quand je suis rentré à la maison, ma mère voulait plus de détails sur cette dame. Elle m'a demandé de décrire son apparence. Pendant que je décrivais, j'ai vu l'étonnement sur son visage. Elle est allée jusqu'à un placard, semblant chercher quelque chose. J'ai demandé ce qu'elle faisait, mais elle n'a pas répondu. Environ une demi-heure plus tard, elle avait une photo en main, me demandant si c'était elle. En regardant, j'ai vu que c'était la même dame que j'avais rencontrée. J'étais surpris et j'ai demandé qui elle était. Elle a bafouillé, expliquant que c'était ma grand-mère, décédée 8 ans avant ma naissance. Elle était connue pour sa gentillesse et sa bonté, entièrement dévouée à la famille. J'ai réalisé que j'avais rencontré ma grand-mère, même sans l'avoir connue de son vivant. Elle m'a guidée. Cette expérience m'a fait croire que nos proches décédés restent d'une certaine manière connectés à nous. Pendant mes études universitaires, j'ai choisi d'étudier le droit, que j'ai réussi brillamment, et je me suis impliqué activement dans des activités caritatives sur le campus, cherchant à contribuer à la société, quelque chose que j'ai toujours souhaité. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai rejoint une organisation caritative en tant que bénévole, consacrant mon temps à offrir une assistance juridique gratuite aux nécessiteux. Je crois en la justice et en l'équité pour tous devant la loi. Je réponds à de nombreux emails chaque jour, cherchant à aider chaque personne de la meilleure façon possible. Je ressens que cette vie est gratifiante, sachant que je fais quelque chose qui en vaut la peine. Je n'ai pas oublié mon engagement envers Dieu. Ma femme comprend et soutient mon travail, et nous avons un fils adorable. Nous jouons souvent au football ensemble, même si je ne suis pas devenu un joueur professionnel, je m'amuse et je me détends avec ça. Ma vie familiale est pleine d'amour et de bonheur. Voilà mon histoire. Je crois que si nous nous efforçons de poursuivre nos ambitions, nous pouvons avoir une vie pleine et significative. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.